En sexothérapie, je l'avais déjà dit, je crois la dernière fois, en sexothérapie on ne travaille pas et on ne regarde pas vraiment l'acte sexuel en lui-même. On essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un être humain va avoir à un moment donné besoin d'une relation sexuelle avec un autre être humain ou avec lui-même. Et pour aider les patients, il faut travailler avec eux sur ce qu'il y a avant l'acte sexuel. Et donc, de pouvoir travailler avec eux autour de l'émotion du désir. C'est-à-dire qu'on va travailler autour de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion et de l'émotion. Parce que le désir, tel qu'on entend en français, je ne sais pas si c'est la même chose en russe, le désir c'est vraiment qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui me manque pour être heureux dans la sexualité ? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir être épanoui ? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir être sûr que je suis une femme ou que je suis un homme ? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir être un être sexuel ? Et c'est tout ça le désir. Donc je vais vous proposer 3 étapes du désir. Et en fait, mon propos c'est de dire que lorsqu'on travaille avec les patients, c'est important qu'on puisse travailler ces 3 moments du désir avec eux. La première étape, c'est comment je suis dans un désir par rapport à moi ? C'est-à-dire, comment je suis content d'être moi-même ? Quand je le regarde dans la glace le matin, est-ce que la personne que je vois, je l'aime, je l'apprécie, je la désire ? Quand je suis avec moi-même, quelle estime j'ai de moi ? C'est tout ça qui fait cet espace désirant de moi à moi. Et ça, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, ça se construit vraiment dès tout début de la vie. Ce n'est pas de la mégalomanie, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment être bien avec soi-même. Nous ne parlons pas d'égoïsme, d'égo-centrisme, c'est pour être vraiment bien avec soi-même. Parce que quand on est dans cette étape-là, qu'on est bien avec soi-même, on va accepter de recevoir le regard des autres. Et ça va permettre de pouvoir rentrer dans la deuxième étape du désir. C'est en fait comment je suis désiré. C'est-à-dire comment j'accepte qu'il puisse y avoir du désir, et je parle vraiment du désir sexuel, qui vient de la part d'autres personnes vers moi. Je pense que vous voyez le lien entre les deux, c'est-à-dire que si je suis bien avec moi-même, je peux accepter facilement que les autres me regardent avec un regard désirant. Je ne vais pas l'accepter, je ne vais pas lui donner du sens. La troisième étape, c'est comment moi je désire vers l'extérieur. C'est comment j'accepte d'affirmer mon désir. C'est comment j'accepte de le dire, comment j'accepte de le montrer. Comment j'accepte de le manifester. Donc vous voyez ces trois étapes-là, elles sont importantes de les travailler avec nos patients, parce que si les trois étapes sont bien équilibrées, à mon sens, on peut rentrer dans une sexualité plus tranquille. Et en fonction des patients, avec certains, on va travailler sur les aider à construire l'estime d'eux-mêmes. Avec d'autres, on va les aider à accepter le regard des autres sur eux. Et avec d'autres patients, on va les aider à affirmer leur désir vers l'extérieur. Et avec d'autres patients, on va travailler sur les trois axes. Et avec d'autres patients, on va travailler sur les trois axes. Merci. 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 Merci.